En optique physique, la lumière est représentée par une onde. Alors une onde, l'image la plus courante qu'on en a, c'est quelque chose qui se propage et qui oscille. Mais cette image, elle marche pour toutes les ondes. Elle pourrait représenter une vague, par exemple, dans ce cas-là, ça serait l'oscillation et la propagation des vagues. Elle pourrait marcher pour une onde sismique, dans ce cas-là, ça serait la propagation et l'oscillation du sol qu'on serait en train de voir. Ou encore pour une corde de guitare, dans ce cas-là, ça serait carrément la corde de guitare qu'on verrait osciller et se propager. Donc cette animation, elle marche pour toutes les ondes, de manière générale. Mais ce à quoi je voudrais répondre dans cette vidéo, c'est, pour la lumière, qu'est-ce qui se propage ? Qu'est-ce qui oscille ? C'est pas de l'eau, c'est pas le sol, c'est pas une corde de guitare. C'est quoi ? Alors, la lumière, c'est la propagation de deux choses à la fois. D'une part, il y a la propagation et l'oscillation de ce qu'on appelle un champ électrique. champ électrique, qu'on note avec la lettre E, et qui est présent partout, même si on le sent pas, même si on le voit pas forcément. Il y a un champ électrique, dès qu'il y a une charge électrique, et donc ça, il y en a partout. Le champ électrique, il se propage exactement de cette manière-là, comme toutes les ondes. Mais, la lumière correspond aussi à la propagation d'autre chose, d'un autre champ, qui s'appelle le champ magnétique. Lui, il est souvent noté avec la lettre B. Le champ magnétique, vous le sentez un petit peu plus dans la vie de tous les jours, parce que les aimants du frigo, par exemple, ont un champ magnétique permanent, ce qui permet de coller les aimants, la terre, un champ magnétique, sur lequel les boussoles peuvent s'aligner pour se repérer et aller au pôle nord, au pôle sud. Le champ magnétique terrestre, peut-être que vous connaissez. Toujours est-il que, voilà, la lumière, c'est aussi une oscillation et une propagation de champ magnétique. Alors, pas tout à fait de la même manière que le champ électrique, ça c'est le champ électrique. Et le champ magnétique, lui, se propage à angle droit, à la perpendiculaire. Il ne se propage pas tout à fait de la même manière. Donc, si on résume, la lumière, c'est la propagation des deux champs à la fois, électrique et magnétique, et donc ça doit ressembler plus à quelque chose comme ça. C'est pour ça, parce qu'il y a à la fois le champ électrique et le champ magnétique, que vous avez peut-être déjà entendu le nom d'onde électromagnétique. C'est vrai que des fois, la lumière, on appelle ça une onde électromagnétique, parce qu'il y a la partie électro, donc électrique, et magnétique, qui correspond, je remontre, à la propagation des deux champs en même temps. Alors, comme ils font tous les deux pareils, on a quand même une chance, c'est qu'on va n'en garder qu'un des deux pour faire les exercices et les études. Donc, on va typiquement négliger, enfin ne pas prendre en compte le champ magnétique, et on fera nos exercices, et on modélisera la lumière dans nos exercices par l'oscillation et la propagation d'un champ électrique noté E.